Pour les indicateurs conjoncturels, on a au fil du temps toute une batterie d'indicateurs utiles aux marchés, à tous les acteurs publics, tous les acteurs économiques, avec des règlements européens, des règlements internationaux, des comparaisons internationales possibles, tout ça est bien balisé. Pour les indicateurs structurels, c'est plus compliqué parce que les politiques publiques sont innombrables, et on le voit avec les objectifs des Nations Unies où il y a plus de 200 indicateurs, et donc si on veut à la fois avoir un nombre d'indicateurs limités pour pouvoir retenir l'attention, et en même temps essayer de couvrir assez large la gamme des politiques publiques, on est confronté à une tension, il faut choisir, il faut faire des choix, et ce n'est pas du tout évident, et en plus ce n'est pas forcément les mêmes d'une année à l'autre. Alors dans les indicateurs de la loi EFASAS, il y a un indicateur de bien-être subjectif, qui est celui d'ailleurs d'une enquête de l'INSEE, et dans cette enquête on peut trouver d'autres indicateurs un peu subjectifs sur les liens sociaux, sur la situation sanitaire dans laquelle on s'estime être, sur les privations auxquelles on est confronté, etc. Donc il y a de la matière pour faire autre chose. Au-delà de ça, votre question pose la question est-ce qu'il faut garder les mêmes indicateurs dans la durée pour pouvoir avoir une référence, voir comment ils évoluent, ou au contraire, en fonction de l'évolution des politiques publiques, en fonction de l'évolution des priorités du moment, changer les indicateurs, ce n'est pas une réponse évidente. Moi le statisticien il est là pour répondre aux indicateurs que la société civile, que l'ensemble du pays demande, il n'est pas là pour faire les choix de quelles sont les politiques publiques qu'il faut en premier cibler dans ces indicateurs, mais en tout cas on sera toujours là pour essayer de répondre et avoir les indicateurs qui couvront mieux, et le plus vite possible, les priorités qu'on cherche à évaluer. La statistique publique historiquement est fondée sur deux piliers qui sont les données administratives d'une part, et puis les enquêtes que fait la statistique publique elle-même, donc on fait beaucoup d'enquêtes auprès des ménages avec notre réseau d'enquêteurs. Et avec la crise, en fait on a développé, ça avait commencé un peu avant, mais la crise sanitaire a été un catalyseur de ça, on a développé le recours à des données privées. Alors en cas de choc c'est vraiment très utile, c'est ce qu'on a fait avec les données de cartes bleues, de pouvoir mesurer en temps réel, quasiment en quelques jours, la chute de la consommation à travers les données de transaction par carte bancaire. On a essayé, et c'est un partenariat qu'on continue, qui s'inscrit dans la durée, qui est pérennisé. On a essayé de faire la même chose au moment du premier confinement avec les données de téléphonie mobile, pour voir où les Français, notamment les Parisiens, étaient partis pendant le confinement. Là c'est un partenariat qu'on a plus de mal à ancrer dans la durée, il y a des questions financières, juridiques compliquées, mais ça donne l'exemple de ce qu'on peut faire et effectivement donc à terme, je ne doute pas qu'il y aura pour la statistique publique un troisième pilier. Il y aura toujours les données administratives, il y aura toujours les enquêtes qu'on mène, et puis il y aura ces données d'entreprises privées, des données d'intérêt général auxquelles il faut qu'on ait accès évidemment dans des conditions de respect de la confidentialité, de respect du secret des affaires, toutes choses qu'on garantit, et on espère que ça va évoluer dans ce sens-là.